Générique 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 What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News et juste avant je tenais juste à préciser que la montre marche toujours parce qu'on m'a posé pas mal de questions à propos de cette montre là qui est un peu une montre low cost et elle marche toujours, elle est toujours en bon état, il y a des petites choses qui ne vont peut-être pas super bien puisqu'elle perd légèrement sa couleur mais pour 30€ une montre tactile ça va d'ailleurs j'ai fait une vidéo unboxing pour des personnes qui sont éventuellement potentiellement intéressées aujourd'hui on va donc parler de l'iPhone 7 et pas de l'iPhone 6S puisqu'il est sorti le 25 si je ne dis pas de bêtises et que honnêtement moi ça ne m'intéresse pas trop parce que il n'y a pas de gros changements c'est à dire qu'au niveau du design ça reste un peu la même chose avec des caractéristiques légèrement différentes puisqu'on peut retrouver des nouvelles choses comme le live photo ou le 3D touch vous savez c'est cette petite façon un peu le force touch que je vous en avais parlé aussi à propos de ce smartphone là donc l'iPhone 6S et que on parle déjà depuis peut-être une semaine de cet iPhone 7 avec peut-être des sources enfin ouais des sources et bien on va dire voilà en tout cas c'est pas du caca c'est pas des trucs qui sortent d'un site chinois qui vont nous donner des informations qui sont souvent et bien un peu fausses c'est pour faire le buzz alors qu'ici ça a l'air d'être plutôt correct en tout cas ça m'intéresse énormément et c'est pour ça que je vais vous le partager aujourd'hui en tout cas ces informations là puisque c'est un utilisateur en fait du réseau social Weibo qui affirme en fait que le processeur qui succédera en fait à la puce A9 et bien devrait tout simplement exploser en fait les records de puissance alors en fait il va pas dire l'iPhone 7 parce que peut-être qu'il peut avoir des problèmes mais en tout cas il constate donc le réseau social Weibo que éventuellement que le futur processeur en fait qui va succéder en fait à la puce A9 qu'on retrouve actuellement et bien sur l'iPhone 6S et bien va battre tous les records en tout cas en termes de puissance sur un peu le marché des smartphones en quelque sorte puisque actuellement sur l'iPhone 6S on retrouve deux cœurs qui sont cadencés à 1,8 GHz et l'an prochain puisque l'an prochain on retrouvera et bien l'iPhone 7 vous savez on va dire tous les deux ans on retrouve un chiffre enfin en tout cas ouais un chiffre un nombre rond donc un chiffre rond plutôt et que tous les ans souvent on retrouve une année où on va retrouver avec un petit S ou un petit C iPhone 5C iPhone 5S voilà donc je commence à bien connaître un peu ce système d'Apple et vous devez sans doute aussi bien le connaître parce que c'est pas compliqué du tout et qu'à la fois il n'y a rien d'intelligent là derrière moi voilà c'est juste ça m'intéresse moyennement en fait ces versions avec un S ou un Z ou un T ou un Y moi je regarde vraiment ces versions qui sont par exemple le 6 le 7 quand on passe du 5 au 6 on voit vraiment une évolution quand on va passer là du 6 au 7 on va voir aussi une grosse évolution pour moi une évolution quand on va acheter un smartphone c'est aussi parce que déjà ergonomiquement il y a un gros changement qu'il y a pas mal de choses qui vont changer et ici on parle attention donc comme le précisait Tim Cook en fait lors de la keynote du 9 septembre dernier en fait la puce A9 est censée être 70% plus rapide que la A8 c'est à dire qu'on a aussi déjà une évolution avec même si c'est l'iPhone 6S je suis tout à fait d'accord avec vous excusez moi de ce bruit là c'est une de mes enceintes qui s'est éteint donc voilà donc en fait ce qui est super super intéressant c'est que déjà premièrement il y a pas mal de rumeurs de personnes qui en parlent de ce thème là en tout cas c'est l'iPhone 7 en fait qui est doté d'une batterie avec une sorte d'autonomie exceptionnelle alors ultra fin avec une puissance stratosphérique et on ne demande qu'à y croire comme disent par exemple cet article là alors c'est super intéressant parce que comme je vous en avais parlé les batteries c'est un gros problème surtout pour les marques et puis surtout aussi pour les consommateurs parce que quand tu te retrouves à recharger toutes les demi-journées limite à ton appareil bon je suis peut-être un peu méchant parce que c'est souvent tous les 24h tous les 30h tu vas recharger ton appareil et ça peut poser aussi des petits problèmes ou alors quand tu es en 4G et que tu es dehors et que tu ne peux pas rentrer chez toi je ne sais pas tu pars toute la journée quelque part et que tu n'as pas on va dire voilà de moyens en tout cas de le mettre sur une prise secteur donc pour recharger l'appareil et bien là tu te retrouves dans des difficultés alors après il y a des petites solutions qui sont que par exemple je vais en recevoir une ce sont des grosses batteries qu'on peut voilà qui stockent de l'énergie stockent l'électricité et qui après bien sûr va le redonner en fait cette énergie là et bien le redistribuer que ce soit un appareil électronique comme ici par exemple un iPhone 6S mais en tout cas ça ce n'est pas la chose la plus importante j'ai pu voir aussi qu'on peut retrouver en tout cas qui va suivre après l'iPhone 7 enfin je veux dire pour l'iPhone 7 et ça c'est super intéressant c'est que le processeur en fait qui succédera à la puce A9 devrait tout simplement exposer les records de puissance donc ça je vous en ai parlé je crois juste à l'instant donc c'est super intéressant puisqu'attention l'iPhone 6S est propulsé par deux coeurs cadencés 1,8 GHz et l'an prochain on s'attend à une puce qui pourrait passer à 6 coeurs donc ça c'est vraiment soit trois fois plus qu'actuellement donc là on va retrouver et ça j'attends vraiment donc je vous donnerai un max d'informations pour cet iPhone 7 parce que ça m'intéresse et là je me dis il faut que j'ai envie de me procurer déjà un iPhone là ça fait longtemps que je ne me suis dit j'ai pas d'iPhone mais surtout j'ai envie de prendre un produit puis après vous faire un unboxing donc lors du jour en fait de sa sortie moi le 6S ça ne m'intéressait pas trop puis surtout pour son prix pour l'évolution et tout je vous en ai un peu parlé là donc moi ça ne m'intéresse pas mais l'iPhone 7 ça me donne envie ça me donne vraiment envie là dedans en plus parce que déjà en termes de puissance on va se retrouver avec un PC et qu'on en sera aussi doté et là je vais regarder vraiment ça d'une batterie qui risque un peu d'être différente parce que ça c'est le plus gros problème je vais en terminer avec ça c'est à dire arriver à stocker de l'énergie dans une batterie mais surtout il faut arriver à la garder cette énergie là et c'est pas facile aussi pour ces grosses entreprises pour les fabricants et bien d'arriver à déjà faire des batteries plus fines parce que les consommateurs cherchent des smartphones plus fins et donc arriver aussi en même temps à stocker de plus en plus d'énergie ce qui est impossible parce qu'on va dire on limite et bien l'espace où on peut garder une capacité en milliampères par exemple pour une batterie et que à la fois les consommateurs demandent quelque chose de plus fin mais les consommateurs veulent quelque chose qui va durer plus longtemps vous voyez un peu c'est le con quoi c'est un peu con à la fois aussi mais voilà ça pose problème aux fabricants donc ça peut être une solution à trouver mais ça coûte très cher aussi pour l'entreprise que ce soit Apple Samsung et tout c'est des recherches ils ont des labos spécialement conçus pour la batterie pour faire des recherches là dedans pour savoir carrément changer peut-être vous savez les sortes de comp enfin comment dire les composants chimiques enfin voilà tout ce qui va être dedans parce qu'une batterie c'est quelque chose de chimique à la fois et que voilà merci pour tous les gens merci d'être un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir de me suivre sur ma page sur les sous-personnels je vous précise aussi jusque sur l'image je vous fais sur l'écran en fait je vous fais défiler des images qui sont normalement l'iPhone 6S avec son nouveau processeur et tout et que ce n'est pas du tout l'iPhone 7 puisque pour l'instant alors il y a des il y a des images d'iPhone 7 qui sont diffusées mais voilà c'est des voilà en tout cas des sortes de prototypes réalisés par des fans donc c'est pas du tout intéressant mais surtout enfin ça peut l'être mais là dans cette vidéo là non non là c'est vraiment pour vous parler pour vous donner déjà des très bonnes idées pour ce futur appareil mais surtout les gens puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out